A peine un mois plus tard, Ayu marchait sur le palais impérial à la tête de sa nouvelle armée. Il ne restait plus alors que deux démiots, elle et séjouraux. Mais le cours de l'histoire était entre les mains de l'Orochi. Le palais impérial. Une forteresse dans une forteresse. Séjuraux ! Notre peuple saigne. Déposez les armes. Faut en finir. Prosperne-toi. Séjuraux ne comptait pas se rendre. Il avait de puissantes troupes sous ses ordres. Mais nous étions nombreux. Il nous fallait juste une entrée. Je n'étais pas entré dans le palais depuis trois ans. Depuis ce jour où l'empereur m'avait fait emprisonner. Il y a plusieurs moyens de réussir un siège. Enfoncer le portail. Assaillir les remparts. Faire mourir de faim l'assiéger. Ou bien connaître une entrée secrète. Et envoyer le bon type de guerrier. Séjuraux avait accepté mon offre et le trône. sa garde comptait une bonne cinquantaine des plus grands guerriers samouraïs. Le triomphe de la qualité sur la quantité. Le papier contre l'acier. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez. C'est très joli. C'est très joli. Je t'aimerais. J'entends les guerriers de Séjuraux. Je les entends. La cité des samouraïs se trouve sur un haut plateau. Séjuraux avait avec lui les meilleurs guerriers. Cette force nous serait utile. Allez. . Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très joli. J'entends les guerriers de ces jurons. Je les entends. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez ! L'Empire du Levant s'étant loin vers l'est, cette cité n'a pas toujours été leur capitale. Longtemps, leur empereur a vécu ailleurs. Je crois qu'il est venu ici contraint et forcé. J'aimerais savoir par quoi. L'Empereur a des goûts de luxe. Notre armée est de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Il vient. Il me fallait un moyen d'ouvrir le portail. J'avais un éléphant. Oh non ! Il faut qu'on ouvre ce portail. J'entends quelqu'un par ici. J'entends quelqu'un par ici. J'entends quelqu'un par ici. J'entends quelqu'un par ici. Il faut juste qu'elle ait l'effet qu'on a offert. Vous n'avez aucune chance, lâchez vos armes. Trouvez Seijiro ! Rien ne nous arrêtera. Seijiro ne doit pas être moi. L'ennemi est plus fort que nous... Nous infracule ! L'ennemi chantelle ! L'ennemi chantelle ! Le dixième empereur, célèbre pour sa brutalité. L'un des rares qui méritent le respect. Il y avait trop de morts. Nous devions trouver Seijiro. Il y a quelque chose là-bas. C'est Seijiro ne devait pas être loin. Fouillez le palais. Tant de sang avait coulé. Pourtant, nous n'étions pas ennemis. C'est parti ! C'est parti ! Tue-moi ! Vas-y donc ! Qu'attends-tu ? Je rentrerai dans l'histoire comme le plus fort d'entre nous. Ces guerriers ne suivront personne d'autre. Tu sombreras dans l'oubli. Le Champion Impérial va te vaincre. Le Champion Impérial moisit dans un cachot à l'autre bout de la ville. C'est toi. Le Champion. C'est un traître. Un héros, plutôt. Ces Juro étaient l'un de nos plus grands guerriers. Moi, j'avais passé trois ans à croupir dans un cachot. Tu aurais été faible. Moi, je serais fort. Ta réputation était surfaite. Tu n'as rien d'un Champion. Le Destin m'a choisi. Nous n'avons aucune raison de nous battre. qu'est-ce que vous attendez ? Nous avons besoin de commandants. Tu me déshonores. Aide-nous. Tu es un grand guerrier. Je refuse de vous servir. Alors, tue-moi. Prends ma place. Commande nos armées. Tu es fou. Notre ennemi est Apollyon. Pas ces Juro. Je refuse de me battre pour le Comte de la Légion. un Champion impérial. Un Champion impérial. De nouveau à la tête de nos armées. Je pars pour Ashfeld. C'est là qu'est notre ennemi. Les trouvés... Les trouvés... Les guerriers les plus dévoués avaient répondu à l'appel de ces jurons. Un mot de sa part et ils étaient prêts à mourir. Car tel est le prix de l'unité. Regarde, soldat ! L'ennemi est en marche ! Sous-titrage Société Radio-Canada